Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Direction Canada, bon retour sur ma chaîne. Beaucoup de gens sont venus au Canada par ce biais, par ce volet. Maintenant, je vous montre comment faire pour arriver, pour avoir des informations par rapport à ce programme. Alors, vous devez venir sur Google, ensuite sur Google, vous tapez le site officiel du gouvernement canadien et c'est le www.canada.ca. C'est ça le site du gouvernement, le site officiel. Une fois sur le site, vous choisissez la langue que vous voulez, soit en anglais ou en français. Moi, je choisirai le français. Ensuite, voici comment se présente le site officiel du gouvernement canadien. Vous avez beaucoup de rubriques à l'intérieur et en ce qui nous concerne, devons aller à Immigration et Citoyenne. Une fois que vous arrivez à cette page Immigrer au Canada, vous avez les différents programmes pour pouvoir immigrer au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé madame, je veux venir au Canada, qu'est-ce qu'il faut faire, comment je dois faire, quel est le programme que je peux prendre. Alors ici, vous avez les programmes officiels. Donc, vous pouvez venir au Canada avec l'entrée express. Immigrer à titre de travailleurs qualifiés. Vous pouvez aussi venir au Canada dans le programme des candidats des provinces. Donc, vous pouvez immigrer en vous faisant désigner par une province ou un territoire du Canada. Vous pouvez aussi venir par le programme de parrainage d'un membre de la famille. Donc, pour ceci, parrainez des membres de votre famille comme votre époux, conjoint de fait ou votre épouse, conjoint de fait, enfants, parents ou grands-parents pour leur permettre d'immigrer au Canada. Vous pouvez aussi venir au Canada en tant que travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Vous pouvez aussi venir au Canada en prenant le programme d'immigration au Canada Atlantique. Et ceci est l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi venir au Canada avec le programme d'aide familiale, c'est-à-dire que vous immigrez ici pour prendre soin des enfants ou des personnes âgées ou des personnes ayant besoin des besoins médicaux spéciaux ou à titre d'aide familiale. Vous pouvez aussi venir au Canada en utilisant le visa pour démarrage d'une entreprise. Donc, si vous êtes un entrepreneur et vous avez votre société et vous avez vraiment un grand capital, vous voulez venir ouvrir une entreprise ici, vous pouvez venir en utilisant ce programme. Vous pouvez aussi venir en tant que travailleurs autonomes. Les travailleurs autonomes, ce sont des travailleurs qui sont dans une activité culturelle ou sportive. Vous pouvez aussi venir au Canada par le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Vous pouvez aussi venir en utilisant le programme pilote sur l'agroalimentaire. Donc, immigrer en travaillant dans des industries ou des professions agroalimentaires ciblées. Vous pouvez utiliser aussi la voie d'accès de la résidence temporaire à la résidence permanente. C'est un programme qui s'applique à ceux qui sont déjà là. La voie d'accès de la résidence temporaire à la résidence permanente est une voie d'une durée limitée. Elle est destinée à certains résidents temporaires qui travaillent actuellement au Canada et aux membres de leur famille. Ensuite, vous pouvez utiliser la voie d'accès à la résidence permanente. Mais ceci, c'est pour les résidents qui sont à Hong Kong. Il y a deux voies d'accès de résidence permanente pour les résidents admissibles de Hong Kong qui sont actuellement au Canada. Donc, ça, c'est encore une autre voie. Ensuite, vous pouvez utiliser le projet pilote de la voie d'accès à la mobilité économique. Il y a aussi le programme des réfugiés. Donc, vous pouvez immigrer au Canada à titre de réfugié ou devenez un répondant. Et le dernier programme, c'est... Non, ça, c'est pas un programme. Maintenant, une fois que vous avez choisi l'un de ces programmes et qu'il s'avère que votre décision a été refusée, vous pouvez faire appel à cette décision en matière d'immigration. Voilà, je suis arrivée à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la très importante pour ceux qui veulent immigrer au Canada et qui veulent utiliser ce programme. Je vous ai mis le plus d'informations que je pouvais avoir. Et comme vous avez vu, c'est sur le site officiel du gouvernement canadien www.canada.ca en description de ma vidéo. Je mettrai le lien pour vous. Donc, vous pouvez aller et vous pouvez voir toutes les informations que je viens de vous donner. Merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien et partagez au grand maximum. A bientôt. Sous-titrage ST' 501